salut à toi j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui c'est une vidéo super spéciale parce que j'ai pu aller à la twitchcon du coup je tiens à remercier sound alerte parce que vraiment ils m'ont offert les places et s'ils m'avaient pas offert les places j'aurais peut-être pas pu y aller grâce à ça du coup je vais pouvoir vous filmer tout ce qui se passe dans la convention j'ai un programme hyper chargé j'ai plein de choses à faire mais en tout cas je vais pouvoir vous expliquer comment ça se passe vous montrer comment c'était parce que ça se passera pas tous les ans à paris ça se passera pas tous les ans en france l'année dernière c'était amsterdam ces fois-ci c'est à paris profitons en tout de suite c'est parti et du coup voilà dans la convention il ya énormément de choses tout autour de moi bah déjà quand on arrivait on arrivait en avance voilà j'ai un problème j'arrive toujours en avance j'ai eu trop trop peur de revivre le merguez tuning show du coup je suis arrivée en avance et puis du coup on a pu avoir nos badges rapidement du coup il ya des badges community affiliés partenaires enfin voilà c'est séparé suivant les trucs puis en vrai l'organisation elle est plutôt carré quand on est arrivé du coup comme on arrive en avance une heure avant l'ouverture bah on a été au rez-de-chaussée et le rez-de-chaussée du coup bah c'est vraiment une partie avec des bornes d'arcade avec de la food avec aussi tout ce qui est goodies twitch voyez donc c'est la loot crate je vous la montrerai après je pense que je vais y passer un petit un petit coup d'oeil à la fin de mon séjour dès que ça a ouvert on a pu avoir accès à l'étage juste au dessus étage juste au dessus c'est vraiment la convention comme là là ce que je vous montre ici tout autour de moi et je vous montrerai plein d'images la convention elle est séparée en deux parties avec une partie plus artiste indépendant et une partie vraiment entreprise pro des marques on connaît style elgato stream labs sound alert ce genre de choses en vrai c'est plutôt agréable de marcher ici il ya vraiment peu de monde c'est vraiment très sympa pour le coup j'ai pas cette sensation d'être oppressé ou quoi c'est vraiment très très calme et vraiment très très respectueux autour c'est vraiment très très stylé ça respire un peu l'event pro quoi enfin semi pro je sais pas comment on pourrait dire ça on a eu aussi un cadeau d'affiliation twitch parce que du coup moi je suis affilié j'ai eu des touches de clavier que je pourrais sans doute pas utiliser parce que mon clavier il n'est pas compatible je pense mais c'est pas grave en tout cas c'est un cadeau et c'est gratuit donc ce qui est gratuit c'est bien c'est cool et du coup à l'étage au dessus de moi c'est la partie conférences donc il ya énormément de conférences tout le long de la journée j'aurais je vais peut-être pas m'éterniser ici parce que j'ai pas mal de conférences à aller regarder ce matin je vais vraiment enchaîner donc voilà je vous filmerai des trucs de la conférence après enfin voilà je vous montrerai des trucs je vous expliquerai bref à tout de suite alors au niveau des conférences que j'ai fait j'ai commencé par une sur le cyber enseignement et la cyber insemination ensuite celle sur le dashboard et les statistiques et pour finir celle pour trouver sa niche en tant que streamer et je devais en faire d'autres mais en vrai j'ai vraiment pas eu le temps ça s'enchaînait beaucoup et j'aurais enfin voilà il y avait des conférences qui étaient pas là sur les deux jours donc fallait un moment faire des choix et j'ai fait des choix pour l'espace conférence il ya vraiment pas besoin de réserver on peut arriver même en cours de conférence et s'installer ce qui est plutôt pratique il ya plusieurs intervenants du coup par par sujet la majorité des conférences sont en anglais faut bien s'accrocher ou bien connaître l'anglais voilà ça peut être un peu dense en vrai j'en ai j'en ai enchaîné pas mal en même temps donc c'était plutôt dense je vais pas vous le cacher par contre il ya un truc c'est que c'est il fait froid vraiment aujourd'hui il fait 32 normalement dehors bah là j'ai vraiment l'impression qu'il fait 18 j'ai très très froid normalement les robots d'emploi froid j'ai vraiment froid pour le coup c'est abusé pour la conférence sur la cyber intimidation les témoignages j'étais vraiment vraiment poignant on a appris plein de choses on est plein d'outils plein de clés pour réussir face à ces situations là et pour aider aussi nos proches pour la conférence du coup j'ai fait sur les statistiques et sur le dashboard enfin j'ai oublié le reste c'était en anglais c'était plutôt décevant plutôt sommaire j'étais déçu en vrai bah il ya eu beaucoup d'infos convenues que je connaissais déjà et que pas mal de gens connaissent aussi coup pour vous faire un résumé il faut vraiment regarder la source de son audience les moyens qu'ils utilisent pour arriver sur le stream et surtout c'est super important je le dis parce qu'en vrai voilà je partage c'est la folie je partage il faut pas se fier à ce nombre de followers parce que c'est pas un exemple qui est vraiment viable dans le sens où c'est un instant t quelqu'un cliquez sur follow du coup le plus important c'est vraiment la rétention du nombre de personnes de joueurs qui restent du coup sur les streams et le truc c'est qu'il faut pas se comparer au stream d'avant faut toujours prendre une tranche de données super large pour vraiment interpréter comment ça faire des stratégies etc enfin bref du coup c'est un vrai délire pour la conférence sur les niches c'était 100% en anglais la salle elle était vraiment blindée de monde de tous les pays vraiment et puis j'étais assez choquée parce qu'on a parlé différents niches différents types de niches puis j'étais vraiment assez choquée de voir une site sur le vtubing je m'entourais parce que j'ai screené je me suis dit c'est dinguerie bref du coup le vtubing c'est vraiment considéré comme une niche ça faut pas se cacher même dans les pays anglophones le plus drôle vraiment le plus drôle et j'en reparlerai à chaque fois c'est une personne qui était intervenante et qui parle de vtubing demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui consomme du contenu dans la salle il y avait qu'une personne donc bon voilà qui consomme au qui est vtubeur bon voilà c'était assez je pense que c'est assez représentatif parce qu'il y avait beaucoup de monde et beaucoup de pays différents donc voilà qui était reproché du fou pour les vtubeurs c'était le manque d'émotion et de micro expression sur le visage aussi que le personnage incarné et qui roleplay d'une certaine manière doit le faire de manière authentique et de manière crédible dans sa façon d'être dans ses réactions dans tout ça sinon ça a du mal à passé c'est pas très crédible et c'est un peu pourri quoi donc voilà c'était une des un des trucs qui a été dit là dessus après j'ai noté d'autres choses mais ça parle vraiment de niches séparées style la cuisine les vlogs d'extérieur ce genre de choses donc voilà hello me revoilà dans la partie convention au premier étage je pense que je vais vous montrer plein de petits trucs et vous faire une petite synthèse parce qu'il ya plein d'entreprises et qui proposent plein d'outils pour les streamers même des outils qui sont pas connus en vrai si vous connaissez genre plein de grands nom dans le streaming dans les entreprises elles sont toutes là elles sont toutes visibles et puis il ya plein de nouveaux petits trucs qui pop comme ça donc ça je vais vous montrer un peu tout ça parce qu'en vrai je pense que ça peut intéresser aussi les streamers et je vous fais une petite synthèse et je vous montre tout ça je vous fais une petite sélection en tout cas il va voir moi qui va parler puis aussi une voix off après parce qu'en vrai je c'est dur en fait marcher parler marcher parler du coup bah je vous fais aussi du offline enfin d'une voix off après et on commence notre expédition par le stand eva qui avait une très grande place dans la convention c'est un tournoi e-sport fps en vr avec une sorte de carte au sol et ce qui est marrant c'est qu'on voyait les joueurs bouger dans l'espace réel et il y avait des télés qui retranscrivait la partie dans leur casque si ça vous intéresse je vous conseille d'aller voir la vidéo de lenni sur youtube qui parle de l'e-sport du futur et rentre vraiment beaucoup plus dans les détails que là ensuite j'ai passé un petit coup d'oeil chez sound alerte pour les remercier pour les places bah leur stand était vraiment stylé pour le coup et pour ceux qui connaissent pas ce que c'est sound alerte bah c'est un outil streaming pour lancer des sons en live et n'hésitez pas parce que je l'ai implémenté donc n'hésitez pas à lancer des proutes chez moi ça marche je reste dans les marques classiques du monde du streaming et elgato avait sa place dans la convention kair a pu tester la face cam pro couplé un stream tech plus qui permet de régler votre caméra aux petits oignons et il y avait un petit espace où les streamers pouvaient live tranquillement et en regardant bien précisément le matos qu'ils utilisaient il y avait un petit truc super intrigant que j'avais jamais vu avant c'est un mini prompteur pour lire le chat au dessus de l'écran en en discutant avec elgato c'est pas encore annoncé en tout cas c'était un peu un world premiere mais ça va venir courant de l'année puis on s'est posé devant un stand de farming simulator bien évidemment un forcément j'adore la simulation et un gars a demandé à kair de relever un défi in game bon il a raté mais l'importance comme on dit bah c'est de participer je suis en face d'un stand qui propose quelque chose de super intéressant je vous présente alicia c'est une ia conversationnel j'espère je le dis bien qui est capable de parler plusieurs langues de vous assister en live en répondant aux questions du chat et en discutant normalement comme un viewer lambda elle est aussi capable de réagir à ce que vous dites en live et de vous écouter ce qui est un peu un peu stylé on va pas se le cacher elle peut avoir plein de personnalités différentes c'est à vous de définir il ya une sorte de site où vous pouvez dire et mettre des trucs n'hésitez pas à la tester sur votre chat twitch si vous êtes intéressé elle est disponible en espagnol en français et en anglais de souvenirs donc n'hésitez pas toujours dans l'optique d'aider les streamers je vous présente stream routine un outil qui permet d'organiser votre stream en amont avec des checklists qui permet aussi de gérer votre communauté en profondeur et aussi de générer des idées de stream grâce à chat gpt en vrai c'est bah c'est comme un gros gloubi boulga d'app dans une app en fait donc à voir si ça vous est utile ou pas en tout cas il va falloir payer un abonnement pour l'utiliser donc à voir si vous avez des sous à dépenser là dedans bon alors ce truc je pense que c'est plus utile pour les streamers plus irl mais j'ai vu une app qui s'appelle viewer attaque et ça sert à créer une interaction avec les viewers en leur donnant la possibilité de lancer des objets 2d sur votre visage sur votre caméra c'est un type d'interaction qui existe déjà dans les lives de vtuber et vous pouvez aussi trigger ce genre de choses sur mon live mais c'est des objets 3d mais en vrai c'est la même idée et puis en parlant de vtuber leur présence était assez éparpillée et minime dans la partie allée des artistes il y avait peut-être deux ou trois stands artistes vtuber mais il y avait surtout un stand dans la partie entreprise corporate de la convention qui a pas mal fait jaser et c'est normal dans un sens c'est le stand du jus de waifu alors je vais être honnête j'étais terriblement mal à l'aise je me suis pas approché de ça même avec un bâton mais kère m'a fait quelques images le lendemain donc je le remercie comme ça je peux vous montrer à quel point c'était bizarre j'ai évité de répéter ce que j'ai dit sur twitter mais pour faire très court je supporte pas que l'on soumette la femme au rang d'objet juste pour bien vendre en retranscrivant des stéréotypes masculiniste et patriarchaux bref je pense que j'ai pas été la seule personne choquée de voir ça et surtout avec un marketing aussi puant bon sur une note plus positive j'étais vraiment étonné de voir le stand de pulsoïde pour ceux qui connaissent pas pulsoïde c'est un outil j'utilise et c'est beaucoup utilisé dans le streaming en fait ça permet de récupérer via un capteur cardiaque vos battements de coeur pour les afficher en stream c'est très utile par exemple pour les streams horreur voilà ça rajoute un petit piment on va dire et puis j'avoue que quand je suis arrivé mon coeur battait à 500 à l'heure parce que pile au moment où je suis arrivé sur le stand il ya eu un clip de moi sur choutou charles et j'étais vraiment trop contente de me voir et puis j'ai un peu discuté avec la ceo sur l'implémentation de l'api pulsoïde sur unreal engine et sur mon application bref stay tuned on vient de discuter avec les gars de chic et cool j'espère que je dis bien c'est un site de link in bio un peu comme link tree je sais pas si vous connaissez qui permet d'ajouter des liens sponsorisés à côté de liens de réseaux sociaux comme facebook instagram twitter ce genre de choses et ces liens sponsor du coup permettent de gagner des tips pour le streamer et du côté du viewer et permet d'avoir un pourcentage de cashback alors l'idée sur le papier elle peut être intéressante a peut-être un peu stylé après à voir dans la pratique quel type de sponsor est proposé et si c'est clean quoi il ya un truc qui m'a pas mal intrigué visuellement c'est le jeu communities par gym jam studio c'est un jeu à faire avec les viewers pour générer votre propre monde en coopération c'est jouable sur ios android et web gratuitement en tout cas je pense le tester de mon côté parce que l'esthétique est vraiment trop trop mou j'ai vu des chats sur ce stand je me suis arrêté direct pausome player c'est une association au uk qui s'occupe de recueillir les chats en vue de les proposer à l'adoption c'est un peu comme une spa mais au uk quoi ils travaillent beaucoup avec les streamers pour les collègues de don donc n'hésitez pas à check ce qu'ils font en tout cas leur stand il est trop mignon en vrai ils ont même fait un chat en carton derrière c'est une folie mon petit aparté je viens de découvrir un truc là je savais pas que les humains ils devaient se recharger comme moi un peu bizarre l'ambiance non et j'ai terminé ma journée au loot crate twitch un endroit avec des tas de merch de toutes les sortes de toutes les couleurs c'était une dinguerie il y en avait dans tous les sens et du coup j'ai craqué sur un tee shirt voilà ce tee shirt violet parce que je suis un bon produit de consommation bref je n'en parlerai pas plus c'était extrêmement cher mais c'est pas grave j'avais vraiment envie d'acheter ce petit t-shirt parce que la couleur me plaisait trop bref voilà petite conclusion de la journée c'était une super journée en vrai je suis très très étonnée de voir la gentillesse des gens le respect global qui se dégage de l'event j'ai pu croiser plein de gens connus en vrai j'ai pas fait la liste des gamme et en gros il n'y avait pas d'attroquement il y avait juste du respect en fait et c'était hyper appréciable je le répète mais le peu de monde était très très appréciable il y avait c'était plutôt calme en fait pour une convention voilà parce que bon les conventions c'est voyant mais en vrai pour une convention c'était plutôt calme on n'a pas trop crevé de chaud bon deuxième étage on a eu super froid on va oublier cette histoire en tout cas dans la partie convention n'avait pas trop froid pas trop chaud c'était très bien c'était parfait en vrai en tout le cas je garde un bon souvenir de la convention avec beaucoup de rencontres que ce soit avec des entreprises et des produits que j'utilise tous les jours que je côtoie tous les jours ou de nouvelles entreprises en fait qui proposent des trucs pour les streamers qui sont là pour nous changer une facilité la vie et puis il ya aussi des rencontres humaines en vrai avec d'autres streamers partout dans le monde ça c'est fou en vrai partout dans le monde qui partage au final la même passion que nous en vrai c'était c'était une vraie dinguerie genre vraiment j'ai trop kiffé la journée c'était trop bien du coup je vais aller me reposer parce que je suis fatiguée et en vrai c'était très très épuisant mais c'était trop bien voilà